bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un événement très difficile signal secret en tout cas notre niveau il est très difficile on a réalisé notre premier trail sur cet événement vraiment compliqué et très tactique mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et vous pouvez également nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est facile c'est le premier lien en description de cette vidéo n'hésitez pas à venir échanger avec moi et la communauté sur les divers jeux que vous pouvez voir sur la chaîne et vous pouvez également nous rejoindre sur la nébuleuse 24 vous avez les informations description on pose beaucoup la question parce qu'on a pas mal de nouveaux morts dans ce moment est ce qu'on a un niveau minimum pour nous rejoindre écoutez du moment vous êtes très actif et motivé et que vous montez vite il n'y aura pas de problème pour nous rejoindre dans la starship patatou vous avez le lien pour donner le jeu un redeem code un patatou p a t a t o u u p minuscule et 2 u et vous pourrez avoir quelques gifts quelques cadeaux pour bien débuter le jeu sur notre nébuleuse les amis donc signal secret c'est un event assez compliqué en fait sur le papier les règles sont simples il y a un classement perso un classement d'alliance il faut faire le plus de points possible comment on marque des points et bien on défend toutes nos bases on a plusieurs bases nous au moment de l'event on en avait neuf vous avez votre base principale puis les bases stellaires secondaires vous les remplissez de troupes vous les renforcez puis des troupes ennemies vont les attaquer des ennemis c'est pas des autres alliances c'est c'est des bottes qui vont les attaquer et c'est vraiment très difficile vous allez le voir le niveau est quand même très élevé et plus le temps passe plus ça monte en puissance il faut tenir si je dis pas de bêtises une demi-heure ou vingt minutes sur sur tous les assos plus vous allez détruire d'ennemis plus vous allez marquer de points plus vous marquer de points mieux vous classer votre alliance et à titre individuel plus vous tuer des ennemis et plus vous marquer de points également et donc vous aurez des rewards à ce niveau là aussi ça paraît très simple on dit que les vagues vont être progressives et bien vous allez voir c'est compliqué je vous le rappelle on est au moment du record de signal secret de cet event on est la 20e alliance du serveur on a quand même quelques très gros joueurs je crois que notre plus gros joueur grunt est dans le top 30 du serveur donc c'est quand même un niveau assez élevé vous le voyez on a le descriptif de toutes nos bases là de tous nos points et on sait ça va du voilà temps restant une demi-heure donc c'est bien une demi-heure et on va se faire attaquer toutes les bases et on a le volume de défense qu'on a dedans notre plus grosse plus grosse base avait 8,4 millions défense vous le voyez il y a déjà des alliances qu'on finit les ventes et ça attaque on est direct dans le vif du sujet faut bien tenir une demi-heure on voit le nombre de points que marque chaque base plus le temps dur on la tient puisque dès le moment où il n'y a plus personne dedans c'est l'adversaire le croiseur le croiseur plutôt adverse qui le prend et donc après vous devez réattaquer pour le reprendre et remarquer des points donc vous voyez là moi j'avais mis la troupe principale dedans c'est si vous jouez au infinite galaxy c'est quand même une troupe assez importante en taille c'est une troupe à plus de 1,1 million plus tous ceux qui étaient avec moi donc ce premier assaut il est détente on est à plus de trois millions on prend un assaut à moins de un million et demi évidemment on l'éclate mais il est constamment renforcé regardez les croiseurs ils arrivent derrière 700 000 700 000 ça descend ça descend ça descend ça descend est ce qu'on va réussir rien que ce premier assaut je vous le rappelle c'est que le premier assaut qui arrive il arrive tout lentement voilà on a réussi à détruire le premier vaisseau on a quand même eu quelques pertes on a cinq troupes qui arrivent on le voit quatre maintenant on reprend un assaut à un million plus c'est trop qu'on a débaté et regardez derrière flotte d'élite possédé et c'est là que ça fait toute la différence les flottes d'élite sont tout simplement énorme donc déjà là on est à trois millions contre 1,5 million c'est déjà tendu mais vous allez voir quand la flotte d'élite va rejoindre ça va faire basculer cette première vague vraiment c'est assez impressionnant je pensais que sur la base principale où j'avais mis ma plus grosse troupe je pensais qu'on allait être détente et qu'on allait leur péter la bouche tranquille pendant au moins la moitié du temps parce que quand on lit les règles on voit que la plus d'heures vaille et bien je me suis bien trompé ils sont bien balètes voyez troupe d'élite elle a rejoint bim direct pratiquement plus trois millions trois millions c'est énorme ils nous là ben forcément forcément on est repassé à l'équivalent deux millions trois chez nous deux millions deux chez eux on arrive quand même à les détruire parce qu'on finale on a plus de puissance que mais ça continue d'arriver regardez derrière frégate posséder en fait ça n'arrête jamais la stratégie est assez simple qu'on avait établi nous nous répartir principalement sur deux grosses bases qu'on renforce et on n'était pas assez pour bien évidemment tenir huit bases en même temps neuf bases parce qu'on en a neuf donc on avait décidé de renforcer deux points et de les tenir avec sur chacun de ces deux points les deux joueurs les plus en puissance donc grunge sur l'une moi sur l'autre et tout le monde nous a renforcé pour qu'on tienne ses bases et bien regardez là même si la troupe d'élite on va réussir à la décimer et à tenir ça ne dure pas si autant que ça voilà il vient d'être renforcé il repasse un million neuf à aucun moment depuis le début on a eu un temps mort c'est à dire qu'on n'est pas assez puissant pour les faire basculer alors la première astuce que je vous donne c'est ça c'est il faut vraiment vous concentrer sur un voire deux points selon votre taille pas plus sauf si vous êtes vraiment énorme et là vous pouvez aller à plus si vous arrivez à mettre plus de 10 millions de puissance dans plus de deux bases vous pouvez vous disperser et aller au delà là on va perdre le point la solution 2 aussi le tips 2 que je vous donne l'astuce numéro 2 il faut refresh votre groupe régulièrement c'est à dire que dès le premier assaut il faut qu'à tour de rôle les joueurs sortent aillent enlever leur troupe qui a été décimée et remettre une troupe fraîche sinon est neuve et complète sinon regardez vous faites éclater donc là voilà sur ce premier bâtiment là on l'a perdu et dès le moment où on le perd c'est les croiseurs possédés qui le remplissent alors ils vont le remplir et vous le voyez un on ne marque plus de points c'est écrit signal secret secret sur la base elle est envahie c'est notre point c'est virtuel on ne prend pas de morts je ne crois pas avoir pris des morts sur cet event là il m'a suffi de soigner après donc le signal secret est perdu la base est envahie par les troupes adverses maintenant on va devoir le reprendre alors il y a deux stratégies pour le reprendre soit vous y allez à la bourrin parce que vous êtes costaud et donc vous envoyez des troupes et vous la reprenez si jamais il n'a pas été assez rempli soit vous y allez en vous coordonnant avec tout le monde et vous faites un assaut massif le problème c'est que là la base a été prise et on a manqué de réactivité on est juste à côté pourtant c'est sur notre système stellaire puisque c'est nos bases donc on est juste à côté moi même je suis à 20 secondes mais on a manqué de réactivité on a été trop lent on l'a perdu il aurait fallu réattaquer tout de suite car là comme vous le voyez la base continue de se renforcer et le fait de la laisser fait que quand on va vouloir l'attaquer là si on essaie de l'attaquer on voyait encore trois troupes qui arrivent deux troupes qui arrivent et bien on va se retrouver avec 5 6 7 voire plus voire 11 millions jusqu'à 11 millions dans la base même moi j'ai vu monter jusqu'à 14 millions un peu en fin de partie c'est quasi impossible de reprendre pour nous une base avec 14 millions en défense donc si on s'éparpille sur deux bases et pourtant on est 40 joueurs dont une bonne trentaine de très actifs donc ce qu'on a décidé c'est on a décidé de tous se focaliser sur une seule base c'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ et encore une fois c'est le conseil que je vous donne si vous n'êtes pas une alliance suffisamment suffisamment puissante suffisamment grande concentrez vous sur signal secret sur une base vous pouvez faire des très bons scores individuels et des très bons scores d'équipe même en étant que sur une seule base il faut pas penser que le fait de vous mettre sur une seule base va faire que vous allez perdre ou faire moins de points vous pouvez faire un très bon score et un très bon classement regardez là j'ai envoyé une troupe après un certain temps on discutait notamment sur le vocal j'ai envoyé une troupe pour attaquer regardez j'ai envoyé une troupe à 1 million il y a déjà 10,5 millions et ça continue d'arriver donc bien évidemment je n'ai aucune chance bien évidemment je me fais péter la bouche et ça ne bouge pas ça reste à 10,5 donc vous le voyez quand on attaque seul ils m'ont éliminé 1 million de troupes et l'écart est tellement important que je me suis fait péter la bouche directement donc là vous le voyez un des nos r4 a donné la consigne ce que je vous disais de se regrouper donc on a décidé de se regrouper sur notre base centrale on l'avait perdu mais à ce moment là il n'y avait que 3 millions de points dedans donc évidemment j'ai envoyé immédiatement une troupe dessus je n'ai pas téléporté car ça aurait pris trop de temps j'ai préféré directement envoyer une troupe j'avais une troupe secondaire au départ j'avais mis 200 ou 300 000 de puissance dedans mais clairement ça n'a pas suffi donc on s'est tous regroupés pour essayer de regrouper cette base là cette base principale mais croyez moi c'était très tendu car ça continuait de renforcer au moment où j'ai envoyé ma troupe avec 3 millions mais quand je vais arriver il va y avoir forcément beaucoup plus et l'autre problème dont on a souffert c'est qu'on ne s'est pas attendu on a envoyé en masse tous des troupes en boucle voyez comme grunt comme moi alors qu'on aurait on s'est vu trop puissant surtout surtout moi j'ai cru que ça allait faire la différence ou avec grunt envoyé il envoie pourtant une belle troupe 1,2 millions grunt et bien malgré tout ça ne fait pas le poids ça ne fait pas la différence même avec des belles troupes individuelles il faut se coordonner donc si vous décidez pour récupérer ils ont déjà 7,8 millions de temps se fait péter la bouche si vous décidez de tenter d'attaquer vous pouvez aussi attaquer les flottes avant qu'elles arrivent vous avez deux solutions si vous voulez attaquer immédiatement seul il faut attaquer les flottes qui sont en chemin individuellement avant qu'elles rejoignent la base là c'est ce que certains d'entre nous ont fait mais on n'a pas suffisamment fait c'est ce qu'il aurait fallu faire d'abord couper en deux équipes le réapprovisionnement alors mettre notre troupe principale par exemple dans la base et mettre pour ceux qui ont une troupe secondaire qui attaque ensemble les renforts qui arrivent vraiment ça aurait été la bonne stratégie et si on était amené à perdre la base comme c'est là tous se réunir devant avant d'attaquer sinon c'est sûr qu'on n'a aucune chance de la prendre et pendant que nos troupes principales se réunissent les troupes secondaires font le ménage et continuent de couper l'approvisionnement c'est ce qu'il aurait fallu faire là vous le voyez j'ai beau arriver quand grunt attaque aussi ça ne suffit pas que regarder à la vitesse où je me fais péter la bouche quoi c'est un truc de ouf moi même j'ai halluciné quand on a fait cet even vraiment très très costaud à la base avec les 700 mille dedans strictement aucune chance donc vraiment c'est ce qui est important sur cet even ça va être votre mobilisation mais après ça avec une bonne stratégie vous pouvez faire un bon score nous il s'avère qu'on a fait on était dans le top 15 des annonces c'était pas oufissime notre score même en score individuel c'était pas des scores énormes on a manqué de d'organisation on a manqué de préparation il faut dire on l'avait jamais fait et on pensait que les vagues à l'arrivée d'un niveau crescendo et non pas comme ça en continu et se renforcer en continu et être aussi difficile on sera mieux préparé pour notre prochain essai bien évidemment je vous le montrerai comme ça vous verrez l'évolution de nos stratégies et surtout l'application des tips qu'on a découvert et que je vous ai donné c'est assez simple donc se concentrer sur un minimum de base possible pour être le plus fort la troupe principale dans la base pour la défendre la troupe secondaire qui fait le ménage et qui empêche les réapprovisionnements mais surtout en groupe ne tapez pas seul avec votre troupe secondaire sauf si elle est assez puissante c'est une troupe secondaire 1 million vous pouvez le faire sinon ne tapez pas seul sur les vaisseaux qui arrivent pareil sur la base une fois que vous l'avez perdu n'attaquez pas seul coordonnez vous on n'est pas à trois minutes près un levent dure une demi heure et le but est de marquer le plus de points possible donc vous attendez devant la base vous attendez tout le monde et vous attaquez tous ensemble sinon tout comme je l'ai fait c'est simplement suicidé son unité elle va mourir vous n'allez faire aucun dommage et vous allez voyez 10,3 millions en défense vous allez tout simplement prendre des blessés prendre des soins et perdre des ressources pour rien il faut savoir que cet event un tout comme celui que vous avez montré un les vaisseaux arkéens ce sont des évents récurrents ils reviennent très régulièrement alors je ne sais pas quelle est la fréquence à laquelle il pop il faudrait que je me penche dessus mais il me semble l'avoir vu avec une fréquence toutes les deux semaines vous le voyez ça continue de renforcer ça n'arrête pas il y a encore quatre troupes carrées pour renforcer nous on continue d'attaquer mais on fait rien on les effleure on aurait vraiment dû couper leur approvisionnement on a manqué d'organisation ce premier essai mais c'est tout à fait normal pour un premier essai sur ce type d'événement sachant que encore une fois aucun d'entre nous ne l'avait jamais fait ouais donc au niveau de la fréquence je crois que c'est ça je crois qu'il revient toutes les deux semaines et après il faut il faut s'inscrire pour pas le rater les rewards sont intéressantes comme à chaque fois encore faut-il réussir à prendre une bonne place mais même avec une place pas ouf vous pouvez avoir des items très intéressants du moins en termes en termes d'alliance comme en termes de score perso voilà c'est tout pour cet event signal secret encore une fois un mois ce genre d'event j'apprécie ça permet vraiment de ressouder de s'organiser au niveau de l'alliance et d'apprendre aussi à mieux s'organiser pour les futurs combats inter-alliance qu'on pourrait avoir sur le royaume mais aussi les combats qu'on aura royaume contre royaume puisque ça va arriver nébuleuse contre nébuleuse ça fait partie des plans bien évidemment d'Infinite Galaxie de nous proposer des combats inter-nébuleuse parce qu'une fois que le centre est conquis et que la paix est en place évidemment il va falloir se tourner comme sur tous les jeux de stratégie de ce genre se tourner vers du combat inter-royaume voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxie je vous souhaite un bon jeu à tous